Musique Nous faisons maintenant notre tour d'horizon concernant l'actualité Beauceron avec le journaliste de l'Éclairage Progrès et aussi de l'Hebdo Régional, Francis Martel. On débute avec un homme qui lui a pris tous les moyens pour survivre face à l'hiver. Oui, en fait c'est Rénal Thérien de Saint-Georges qui est en fait un scout de la dernière heure depuis des années. Il est du clan du Chevreuil dans le secteur Saint-Jean à Saint-Georges. Je peux lui expliquer à mon collègue Fred Poulain comment fabriquer un Quinzee qui est une sorte de variante de l'iglou. En fait l'iglou est fabriqué avec des blocs de neige ou de glace qu'on découpe et qu'on assemble ensemble. Lui c'est comme une montagne de neige. On fait une montagne tapée et on creuse à l'intérieur pour faire l'abri en question. Puis en fait les sociétés expliquent les différentes techniques justement pour être sécuritaires. Entre autres, avoir un plafond, être certain d'avoir un plafond d'au moins une dizaine de pouces justement pour ne pas qu'il tombe dessus. En fait on met des branches d'une dizaine de centimètres un peu partout. Pour l'avoir déjà fait personnellement, c'est une belle expérience à vivre en hiver. Oui, à un moment donné, du côté de Tedford, il y avait eu une activité justement de Quinzee et il y a des gens qui avaient fait une fondue à l'intérieur du Quinzee. C'est peut-être plus positive de l'hiver. Un petit reportage sympathique. Un reportage un peu plus sérieux cette fois-ci, c'est le conflit qui est bon, qui a sorti dans les médias cette semaine. Ça implique un chauffeur d'autobus, des enfants et ça se déroule à Saint-Martin. Oui, en fait c'est une famille de Saint-Martin, c'est un imbroglio qui est caprit. Un malentendu, hein? Qui semble, en tout cas, lorsqu'on parle aux différents partis, ce qui ressort c'est que ça semble un imbroglio qui a pris une ampleur un peu insoupçonnée. En fait c'est la famille qui accuse le chauffeur en question d'avoir mis à l'écart les enfants, les quatre enfants. Mais lui, le chauffeur se défend en disant, écoutez, moi c'est suite à une chicane d'enfants qui a voulu, il voulait un peu faire de la discipline. Il dit bon, je vais mettre les quatre en avant. Puis il y avait deux petites filles aussi qui étaient problématiques, les aimaient en arrière. Puis il leur a dit, bon, là parlez-vous plus, je ne veux plus que vous leur parliez pour éviter justement qu'il y ait des chicanes. Puis là, les quatre enfants ont interprété ça comme quoi que bon… Ils voulaient isoler, ils voulaient les isoler, oui. C'est une histoire qui est un peu, bon, avec l'histoire de le grand-père aussi, qui a parlé dans les médias, qui a parlé dernièrement aussi, qui a un peu mis de l'huile sur le feu. Bon, lui-même, il a fait des menaces, il a peut-être dit des paroles qui ont dépassé sa pensée. Ça a été monté en épingle un peu. Donc, on va voir, toujours est-il que la commission scolaire a fait une offre pour essayer d'apaiser le tout, pour dire, bon, OK, on est prêt à leur changer de trajet si il faut. Puis là, il n'y avait toujours pas de réponse de la famille au moment de la surprise. Puis sur les ondes, là, de coup, l'FM, cette semaine, même le chauffeur d'autobus était prêt à reprendre les enfants parce qu'il n'a jamais eu de problème avec ces enfants-là. Non, c'est ça qui… C'est des anges, j'ai vraiment rien à redire, j'ai jamais un mot, j'ai pas de problème avec ces enfants-là. Donc, en tout cas, on espère, au moins pour les enfants, on espère que ça se règle parce que c'est eux le plus important dans l'histoire. Ben oui, exactement, ils ont besoin d'être transportés à l'école. Voilà. Le gala de mérite d'athlète qui s'est déroulé il y a quelques jours. Donc, c'est le mérite sportif. Oui, c'est ça, le gala du mérite sportif, le 34e gala du mérite sportif Beauceron qui a eu lieu samedi dernier. En fait, pour une troisième année consécutive, c'est Julie Labonté de Sainte-Justine qui a été désignée athlète de l'année. C'est une altérophile qui a battu de nombreux records québécois et canadiens en 2011. Elle a obtenu notamment une 18e position au lancée du poids lors du championnat du monde d'athlétisme qui a été présenté en Corée du Sud à la fin août. Aussi, mention spéciale à la volleyeuse de plage Julie Rodrigues de Saint-Georges qui a obtenu son premier élitasse d'argent. En fait, il y a Mathieu Poirier aussi de Saint-Georges qui devient le premier athlète de sexe masculin à rapporter un élitasse depuis Jean-Philippe Marranda en 2006. Lui aussi qui est un altérophile, il a apporté l'élitasse de bronze. Aïe, donc bravo à tous ces jeunes et Télé-Cogéco vous présentera au cours des prochaines semaines des petites capsules de ces gagnants-là. Je reviens bien sûr sur l'opération Rafale qui va se dérouler dans la région bientôt. Oui, bien en fait, ça va être la guerre en Beauce. C'est les militaires… Faites attention à ce que tu dis. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est une analogie. C'est les militaires du 5e groupe brigade mécanisée du Canada qui vont tenir des exercices. Ils viennent s'entraîner. C'est ça, ils sont de retour de l'Afghanistan. Avant, ils s'entraînaient pour la chaleur, ils vont s'entraîner au froid. Du 31 janvier au 9 février, différentes manœuvres. Bon, c'est sûr, c'est seulement un exercice, mais c'est toujours impressionnant. Il va y avoir des sauts en parachute, des hélicoptères de type Griffon, des avions Hercule, bon, des avions de chasse qui vont survoiler la région. Donc, ça risque de faire parler quand même les gens. Bon, ça va sûrement attirer les curieux aussi. C'est des manœuvres qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, ça va être intéressant à suivre pendant l'opération. Qu'est-ce qu'on peut suivre aussi ensuite dans le tour d'horizon? En fait, les compétitions de ski qui ont débuté pour le circuit Rive-Sud. En fait, la première compétition de la saison qui avait lieu le 15 janvier dernier au mont Orignal du lac Etchemin, en fait, c'est un slalom géant où les skiaires de la région ont fait belle figure à ce qu'on dit. Bon, on note qu'il y a 22 coureurs du massif du sud qui se sont illustrés, dont neuf du mont Orignal et trois de ski de Beauce. Moisson Beauce qui, encore une fois, offre une maison. Oui, la troisième édition. En fait, on veut vendre 22 500 billets pour amasser environ 200 000 $. Même, on rêve à 250 000, mais bon, l'objectif officiel, c'est 200 000 $. En fait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est acquitter les frais d'un entrepôt qu'ils ont construit dernièrement au montant de 695 000 $. Il y a eu des subventions de 695 000 $ qui avaient été versées. Puis bon, l'agrandissement de cet entrepôt-là, entre autres, avait permis justement de recevoir de 76 000 kilos de nourriture supplémentaire, ce qui représente à peu près une valeur de 350 000 $. Donc, quand même, on sait que, bon, même il y a deux semaines environ, moi, j'ai fait une entrevue d'ailleurs avec Mme Jacques pour nous dire que, ce qu'elle me disait, c'est que les moissons au Beauce, la demande est en… Elle est encore grandissante. Oui, les fêtes sont passées, mais je vous dirais que la demande est encore grandissante. Nous aussi, on est allés la rencontrer, puis ça fait peur. Ça fait peur parce que, oui, on demande à la population de donner, mais la population est peut-être moins riche, donc tout dépendant, on sélectionne mieux notre budget et tout ça. Donc, on se trouve à peut-être moins donné. Donc, à un moment donné, la roue ne tourne plus. À un moment donné, il y a comme un nœud à quelque part dans la corde qui fait qu'on a de la difficulté. Donc, avec cette, bien sûr, cette activité de financement-là qui connaît un succès époustouflant, il faut dire qu'il y a des bons collaborateurs, des bons partenaires qui sont avec Moisson Beauce, puis il faut dire que les maisons, je pense que pour toi, c'est ta première édition de la maison de Moisson Beauce, et refaire un tour, Francis, c'est vraiment de toute beauté. Ça donne le goût de venir s'établir justement dans la Beauce. En tout cas, moi, je prends toujours un billet, ça, c'est sûr et certain. Donc, ça complète finalement le tour d'horizon. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps, comme je vous dis, à chaque semaine, de faire le tour complet des deux journaux de Saint-Georges. Je vous invite à le faire de votre côté, soit en lisant l'Éclairage Progrès ou l'Hebdo Régional ou en vous rendant sur le site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada